Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée, qui est ma pile à lire de novembre. Donc à savoir qu'on est déjà le 4, 5 novembre, je ne sais plus, et que j'ai déjà lu 10 livres. Voilà, donc en gros j'ai fait péter ma pâle, déjà parce qu'il y a le week-end à 1000, et ensuite parce que j'avais pas mal de petits livres à finir, et donc voilà, tout simplement, ça s'est lu très vite, et voilà, tout s'est enchaîné très rapidement. On en est là. J'ai une petite pâle à vous montrer, je pense, voilà, tout lire, clairement. Premier livre qui est dans toutes mes piles à lire, et que j'ai trop envie de lire, mais que j'ai un peu peur de lire, parce qu'après ça fera un livre de moins de cet auteur à lire. Il y a beaucoup de fois le mot lire dans toute cette phrase. C'est donc L'océan au bout du chemin de Nate Gaiman, qui est très raccord avec mon make-up, on adore. L'océan au bout du chemin, je suis sûre que ça va être un livre absolument sublime. Et voilà, et j'ai peur de lire, parce qu'après, et ben, je porte plus. Voilà, et c'est cette sensation que j'ai eue avec tous les livres de Nate Gaiman, genre, cette sensation à la fin de... Genre... Hum... Ça finit ? Vraiment ? Il va bien falloir le sortir de la pâle un jour. Le second livre que j'aimerais lire ce mois-ci, c'est le tome 2 des filles de Brick Lane de... Alors, je sais jamais le dire, c'est Siobhan Koram. Et dans ce tome 2, on va se centrer sur le personnage de Skye, qui était un personnage trop mignon. C'était une poétesse en devenir. Voilà. Si je me suis bien souvenu, voilà, Skye, c'était la petite poète. Et voilà, c'est un livre très court, voilà, pour la jeunesse, écrit gros à l'intérieur, qui fait un peu moins de 400 pages. Ça va être trop bien. Ça va être feel good. Je sens que ce roman, ça va être un pouture en plus de tout ça. Le troisième roman que je vous présente, c'est le troisième tome du joyau de Amine Wink. Donc, La clé noire. Ça a été paru chez Robert Laffont. C'est les seuls livres qui m'intéressaient chez Robert Laffont. Voilà, voilà. Je pense qu'après le joyau, très peu de livres vont être achetés de ma part dans cette maison d'édition, que j'apprécie pas tant que ça, on va dire. Mais, par contre, voilà, le joyau, c'est vraiment une saga que je trouve, enfin, une trilogie que je trouve vraiment géniale. Rien que la façon dont l'auteur a de parler de la condition de la femme, je trouve ça plutôt vraiment bien fait pour de la jeunesse. Et, pitié, ne prenez pas ça pour la sélection. Ça n'a rien à voir, vraiment. La sélection, c'est caca. Ça, c'est très bien, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, enfin, si vous aimez la sélection, c'est pas parce que vous êtes un caca. C'est chacun ses goûts. Moi, j'ai trouvé que la sélection, c'était vraiment caca. Et ça, c'est très bien. Un autre livre que je veux lire, que je vais tenter plutôt parce que j'ai pas du tout envie. Et je l'ai rajouté à ma palle là, parce que je me dis, ça fait trop longtemps qu'il est dedans. Et que, à l'époque, j'avais vraiment envie de le lire pour de vrai. Et je l'ai acheté. Mais aujourd'hui, je me dis, ah non, en fait. Donc, c'est A Beautiful Disaster de Jamie McGuire. Et là, je vais me faire frapper, parce que je sais absolument, tout le monde a adoré cette saga de livres, comme on pourrait dire, de romances. Mais voilà, ça commence très mal. Dans le résumé, la première phrase, c'est Travis Maddox est sexy, bâti comme un dieu et couvert de tatouages. Genre, je m'en bats les steaks. Donc, je pense abandonner ce livre à peu près à 100 pages, hein, clairement. Si j'aime bien, ce sera une bonne surprise. Si j'aime pas, je m'y serai attendue. Un livre que j'ai tellement, tellement hâte de lire, qui m'a été envoyé par les éditions... J'ai oublié. Un livre, maintenant, que j'ai très envie de lire et qui m'a été envoyé par les éditions de l'École des Loisirs. Sauver et fils, le tome 1, par Mario de Muraille. Déjà, regardez-moi cette petite couverture trop mignonne. Ça me donne envie de ravoir un hamster. Et je vais le faire mourir en quelques temps, donc ça vaut pas le coup. Bref, peu importe. Ce livre, ça parle de Sauver, qui est psychologue clinicien. Donc, déjà, le métier que je vise, tu vois. Qui vit seul avec son fils parce que la maman est morte. Et donc, on va le suivre à travers ses cas cliniques, entre guillemets. Donc, quand il va avoir des entretiens avec ses patients, qui sont en général des ados, des enfants. Et également, dans sa vie de papa célibataire. Et je pense que ça va être hyper touchant. Je sais pas du tout si c'est une trilogie finie ou s'il y a d'autres livres qui peuvent paraître. Mais en tout cas, je suis quasi sûre que je vais adorer. Vraiment, j'ai presque aucun doute pour ce livre. Ça va être du feel good. Voilà, ça va être totalement feel good. J'en suis persuadée. Un autre livre que la maison d'édition de Toujours de l'école des loisirs m'a gentiment envoyé, c'est Fais-moi peur de Malika Ferdjouk. Malika Ferdjouk est une auteure que j'aime beaucoup. Ici, on est sur un thriller pour ados qui se... Voilà. Alors là, il faut que tout le monde parce que ça se lira vraiment très vite. Voilà. J'ai un autre thriller de Malika Ferdjouk à lire qui est Sombre Citrouille. Je comptais lire cette année. Mais finalement, je vais encore attendre l'année prochaine. Et ici, on va suivre des enfants qui sont seuls dans leur maison, dont les parents partent. Mais il y a un type qui va débarquer dans leur jardin. Et ça se passe à Noël, ou dans les environs de Noël. Et ça a l'air assez... Un petit peu flippant quand même. Sachant que je suis une grosse flippette, que je vais flipper comme une enfant de 8 ans. Ça va être bien. Avant-dernier livre que j'aimerais vous présenter, c'est Dans la forêt de Jane England, qui est une autrice américaine que j'ai hâte de découvrir avec ce roman qui a été encensé de partout et dont le film est sorti, ou va sortir, c'est Galmeister qui me l'a envoyé. Donc voilà, un grand merci à eux. De toute façon, je vous reparle de Galmeister bientôt dans une vidéo toute particulière, dédiée à eux, parce que je les aime fort. Voilà, ça s'est dit. Ici, dans ce livre, on est sur un récit post-apo, Nature Writing, où on va suivre deux sœurs après que la Terre soit partie en couille. Et ces deux sœurs, en fait, elles habitent dans la forêt. Voilà, voilà. Aucun suspense. Je pense qu'on va suivre leur péripétie, leur histoire de survie, entre guillemets, et je pense que ça va être super sympa. Une fois de plus, un livre très court. Donc il n'y a aucun doute, je vais le lire ce mois-ci, c'est sûr. Et en plus, j'ai lu le premier chapitre déjà et c'était trop beau. Et voilà, ça présage que du bon pour la suite. Et enfin, pour finir, il faudrait que je termine L'Erreur de l'Épouvanteur. Donc c'est le tome 5 de L'Épouvanteur de Joseph Delaney, qui est une saga que j'aime énormément. Voilà, j'ai bientôt fini. Clairement, voilà, il me reste ça à lire et ça se lit tellement vite. C'est trop bien. Dedans, on parle de nouvelles sorcières et de nouvelles créatures qui vivent dans les marais, les eaux, les tourbières. Et moi, je suis complètement fan. Par contre, ça fait vraiment flipper. Donc, bon, je ne lis pas la nuit. Voilà, de toute façon, derrière, il y a marqué Attention, histoire de ne pas lire la nuit. Cette mention est destinée aux enfants de 12 ans. Personnellement, je l'applique encore. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre palme pour le mois de novembre dans les commentaires. Voilà, moi, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada